Musique Bonjour Georges, alors je voudrais savoir qui est Clélia ? Alors Clélia c'est un amour de jeunesse, d'adolescence qui se reconstitue 50 ans après, qu'elle m'ait découvert par internet, et donc il y a quand même un rappel de souvenirs, mais on passe de la jeunesse à notre rencontre 50 ans après. D'accord, voilà, et donc tout ça est ponctué par de l'amour, de l'autobiographie, de l'humour, mais aussi du drame, du drame et de la poésie qui sont mélangés à travers ce titre un peu hétéroclique. Et puis des bons mots j'imagine, des bons mots ? Quelques bons mots au passage, mais pour cela il y a un livre qui est spécialisé, des pensées sans compter. Des pensées sans compter, absolument. C'est un recueil de bons mots, de délire. Qui a eu un prix d'honneur. Ah oui, c'est marqué, prix d'honneur. Et Clélia c'est pareil, premier accessite. Ah oui, bien, excellent. Premier accessite aussi. Académie Poétique de Provence. Il est d'un confort de lecture. Toi, regarde. Ah oui. Un confort de lecture. Voilà, qui plaît parce que ça plaît surtout aux anciennes générations, parce qu'il y a une part historique. D'accord. Et alors l'amour, 50 ans après, c'est spécial, non ? Oui, c'est bien, mais ça a tourné au drame. Ah, pourquoi ? Parce que les comportements ne sont pas les mêmes. Il y a l'ignorance quand on a 15-16 ans, et puis il y a la maturité quand il y en a 60 ou 70. Bien sûr. Voilà, avec une expérience de vie que, etc., etc. Et il y a l'amour de l'image, l'image du passé. Oui, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il n'y a pas les 50 ans qui nous séparent. Oui. Au niveau des retrouvailles, ça génère des sentiments nouveaux, avec un effet rétroactif de notre jeunesse, avec les souvenirs, bien entendu. Bien que les souvenirs ne sont pas des fleurs fanées, loin de là. C'est clair. Mais, je ne peux pas tout raconter, mais c'est quand même prenant. C'est prenant, c'est fort, c'est intense, c'est romantique. Il y a de la poésie, il y a du drame. D'accord. Il y a de l'histoire. Et surtout, de la psychologie. Parce qu'en fait, Clélia était perverse narcissique. Les fameux pervers narcissiques d'aujourd'hui. Exact. Et pour une femme, c'est encore plus dur que pour un homme ? Peut-être. Moi, c'est la première fois que je rencontre ce genre de comportement. Mais j'ai été quand même assez prisonnier. D'accord. Mais étant toujours quand même amoureux, amoureux, je poursuivais quand même, malgré cet obstacle. Ça fait que j'en ai souffert, mais j'étais un petit peu délirant aussi dans cette poursuite. Puisque qu'après, quand elle est morte, par exemple, je vais sur sa tombe. D'accord. Et ça se traduit aussi par des monologues. Je lui raconte que j'ai trouvé une thérapie de vie dans l'écriture. Et que j'ai écrit d'autres livres pour essayer de trouver ce complément d'amour défunt. Et oui, bien sûr. Et donc, les livres, effectivement, bon, les pensées s'en compter. Et bien sûr, prônez de mes nouvelles. Oui. Et alors, qu'est-ce sont tes nouvelles ? Le fil rouge, c'est l'amour, c'est la vie, en fait. Alors, vous avez à travers les cinq personnages, l'amour filial, l'amour en vérité, une belle possession d'amour, de deux êtres qui s'aimés. Vous avez également l'amour mystique. Oui, essentiel. C'est un peu religieux qui, comment dirais-je, retrouve le chemin de Compostelle. Mais tout ça écrit par une écriture. Je veux dire, soyez, c'est pas du roman de gare. Vous avez le sujet, le verbe, le complément, point, la ligne. Voilà. C'est le fil rouge. D'accord. Et alors, Georges... Et même, à la limite, un petit côté vénal, c'est-à-dire un personnage qui, à 60 ans, découvre que peut-être, étant veuf, il aimerait bien écouter un petit peu aux joies vénales. D'accord. Et donc, il y a toute une histoire, mais c'est toujours pondéré, il n'y a pas d'excès, mais il y a une pointe d'humour et de découverte du monde, comme quoi, même à 60 ans, on découvre le monde. À 60 ans, on est encore gourmand. On sent que tu es très gourmand, hein ? Et à tout âge. Voilà. Et alors, finalement, le temps passe, l'amour reste. Qu'est-ce que tu peux en conclure aujourd'hui ? Toutes ces années, toutes ces années, et qu'est-ce que tu retiens de l'amour, aujourd'hui, à ton âge ? Oui, l'amour, c'est une expérience, mais on croit toujours que l'amour est éternel, alors qu'il ne l'est pas. Alors qu'il ne l'est pas. Pourquoi ? Parce qu'il traverse des contingences. dû à l'âge aux épreuves de la vie, et puis, bon, aussi, à l'âge, à l'âge, qui transformait les personnalités et les comportements. Voilà. Oui, le temps, c'est d'un ennemi. Mon ennemi, le plus grave, comme pour beaucoup, c'est le temps. Eh oui, c'est ça. C'est le temps. Et on n'a toujours pas trouvé autre. Et comme dirait l'autre, autant suspendre ton vol. Autant suspendre ton vol. C'est pour faire référence à un célèbre écrivain, je crois que c'est Vaudelaire, on ne sait pas quoi. C'est pas Lamartine ? Voilà. OK, ben super, on est ravis. Je ne sais pas si c'était super, mais tu m'as interrogé pendant 10 minutes. Ça va ? Oui, c'est parfait. Ça va passer pendant 10 minutes, voyons. Voilà. Tu vas serrer un peu, non ? Tu vas intéresser beaucoup de monde, je pense.